Sting ! Il y a de cela quelques semaines nous avons parlé d'un jeu qui à l'époque s'appelait Dear Esther et nous avions certainement vu que c'était un jeu qui avait été fait par des gens qui avaient relativement du mépris pour le jeu vidéo. Ils voulaient bien utiliser les codes vidéoludiques afin de pouvoir raconter une histoire mais ce n'est pas un jeu vidéo qu'ils voulaient faire. Ils voulaient juste en utiliser la technique car voyez-vous ils avaient été frustrés d'autres choses. Ils voulaient écrire des livres, ils voulaient faire des films mais c'est toujours est-il qu'ils ne voulaient pas faire des jeux vidéo tandis que Gone Home, le jeu que vous voyez actuellement sous vos yeux et qui vous propose dans cette première séquence d'introduction de joué quelqu'un qui est revenu de vacances dans un pays magnifique qu'on appelle la Belgique. Eh ben vous êtes à la recherche d'une petite clé dans un environnement et rien qu'avec sa séquence d'introduction Gone Home vous prouve que c'est un jeu vidéo contrairement à Dear Esther. Dear Esther avait certes la petite case artistique soi-disant cochée. Cependant ce jeu-ci a bel et bien la case jeu vidéo de cochée. Vous allez en savoir plus dans Critique Cruelle. Ok, essayez de suivre. Je vais pour pourtant essayer de faire simple. C'est l'histoire d'une femme. Elle rentre dans une maison où sa famille existait. Elle vit cependant. Elle ne connaît pas du tout celle-ci parce que sa famille a décidé qu'il était judicieux de déménager pendant que la demoiselle était aux Pays-Bas. Elle était en train de faire le tour de l'Europe. Elle s'est même arrêtée en Belgique. C'est une cool chick. Nous savons cependant ceci. Nous savons cela. Il n'y a personne dans la baraque. Mais pourquoi ? Eh ben c'est très simple. On vous l'expliquera pendant le jeu. Et je suis certain quand vous aurez entendu le masque parler de ce jeu charmant qui s'appelle, je vous le rappelle, Gone Home. Vous aurez envie d'y essayer car la curiosité n'est pas un vilain défaut. C'est bien entendu une grande qualité. C'est un jeu qui n'est pas proposé très cher. Il est à 20 euros et c'est réalisé par la Fulbright Company et il vous propose simplement ceci. Voilà une maison. Elle est vide. Quel est le mystère dedans ? Il y a plein d'objets. Vous pouvez interagir et lire ce qui est marqué dessus. Vous allez donc découvrir ce qui s'est passé ici, ce qui se passera là-bas et ce qui explique l'état vide de cette bâtisse qui est pourtant gigantesque, charmante et intégralement recouverte d'un bel effet de Il Pleut. Parce qu'on n'est pas du tout dans Seven du tout mais que bon voilà ça donne une belle ambiance audiophonique. C'est donc un jeu qui est réalisé par The Fulbright Company. C'est designé par Steve Gaynor, un ancien de Touke Maureen et The Irrational Games qui était senior level designer sur Bioshock Infinite. On peut dire ce qu'on veut sur Bioshock Infinite. Le problème ce n'était pas le level design n'est-ce pas. Il a été aussi level designer sur Bioshock 2 et il a eu l'idée d'ailleurs de créer l'équipe qui a fait ce jeu qui est donc composé de lui, Steve Gaynor, Carla Zimonja et The Gentleman Nordhagen en travaillant sur le DLC Maneuvers Den de Bioshock 2. Les musiques sont ici de Chris Rameau et je vais en parler un bref instant parce que c'était un journaliste autrefois sur Idle Thumbs, Game Shack et Gamma Sutra que j'ai adoré l'écriture de Chris Rameau quand j'étais plus jeune. Et je suis surpris que sa musique est pas mal non plus. Il était co-scénarie sur The Cave et le problème de The Cave ce n'était pas le scénario bien entendu. C'est donc un jeu Unity et ça a une particularité. C'est qui vous permet de faire tourner le jeu sur Mac, sur Linux, sur Linux ou même sur PC. Donc c'est l'histoire tout simple d'une maison qui est vide, d'une femme qui bouge dedans et on comprend un peu la nature de la famille. Par exemple là vous êtes dans la salle de visionnage de votre père. Et votre père ne peut pas être un mauvais gars parce qu'il a Andromed Restraint sur le VHS, Airplane, Moonraker, Robocop, Beetlejuice, Bitrunner, le Director's Cut, on ne sait pas lequel. Il y en a quatre de Director's Cut de ce truc. Le film GFK qui était un sacré film. Bon le X-Files c'est des fautes de goût et que bon bah il a Clash of the Titans The Ariosen ça ne peut pas être un méchant méchant. Il a Top Gun et tout ci tout ça. Donc vous avez envie de découvrir les gens qui vivent ici. Que ce soit le papa, que ce soit la mère, que ce soit la petite sœur, que ce soit vous-même. Vous ne savez pas des masses de choses sur vous parce que c'est logique. Vous êtes juste une caméra qui bougeait des trucs dans un incroyable décor. Simplement ce jeu a un cœur qui bat. Il a une histoire à vous raconter. Contrairement à Direster qui était un gigantesque effort presque abstrait et totalement stérile de on va vous montrer quelque chose. Fermez votre gueule bande de crétins. Ici on vous dit oh mais en fait ce qui est plus amusant c'est qu'on en fasse par exemple un jeu vidéo et qu'on vous propose de participer à ceci. La seule chose que vous pouvez faire ici c'est réfléchir dans votre petite tête à la logique de ce qui se passe dans le monde que vous êtes en train d'habiter. De faire le tour de ceci. D'essayer de réfléchir à ce qui se passe. D'être transporté par le charmant scénario qui vous est proposé. Et probablement que je pourrais conseiller ce jeu à toutes les femmes. Toutes. 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 Toutes les femmes. Tous les gens à qui on a déjà dénigré leur personnalité. Et à ceux qui ont certainement envie de découvrir ce dont il est question. Alors c'est un jeu qui est un peu cher à 20 euros mais il sera certainement disponible moins cher sur Steam un jour. Et dites-vous simplement quand vous aurez les moyens essayez de vous payer Gone Home. Vous soutiendrez des gens qui savent ce qu'ils font. Qui sont certainement meilleurs que The Chinese Room. Et qui savent cependant faire un jeu. Là où les gens qui ont fait Disney Rester, c'est à dire The Chinese Room justement, ont juste réussi à faire un gigantesque train fantôme super chiant et pompeux. Ici ils ont fait quelque chose qui vous donne l'impression que vous avez été passé une petite heure ou deux chez des gens. Et que vous avez découvert qui ils étaient en allant pour la première fois chez eux. Je vous conseille très fortement Gone Home. C'est l'un des grands moments de jeux vidéo indépendants de ces dix dernières années. Je suis prêt à mettre, je ne sais pas moi. Un gobelet bleu en échange de cette information.